C'est drôle parce que je déteste mon diversité. J'haïs ça. C'est parce que j'haïs ça. Je ne suis pas issu de la diversité, je suis québécois. Oui, c'est mon cheval de bataille, mais parce que je le suis depuis le début de ma vie, je dois vivre avec cette idée-là d'être l'autre. Comme acteur, j'ai dû le vivre à l'École nationale quand je suis arrivé, puis j'ai fait, OK, je suis dans un milieu qui est différent. Puis après ça, tu arrives dans le milieu, puis tu fais, OK, je peux jouer chauffeur de taxi numéro 4, puis terroriste numéro 2. Puis il y a même un agent d'artiste à un moment donné qui m'avait dit à Toronto, en sortant de l'école, j'avais poigné un agent, puis il m'avait dit, t'es chanceux, il y a eu le 11 septembre. Comme si dorénavant, je veux avoir plein de rôles. Parce qu'il faut qu'il y ait des terroristes, puis des méchants, puis des... J'ai dû me battre avec ça depuis ma sortie de l'école. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'aborder avec le CNA, c'est-à-dire de s'assurer que sur scène, ça soit ça, mais aussi en coulisses, qu'on s'assure que les techniciens aussi, que la main soit tendue à ces communautés-là qui doivent se demander si c'est un métier de devenir éclairagiste, ou chef opérateur, ou technicien de son. Si tu le baisses, peut-être rentrer quelque chose de bien dramatique, c'est quasiment un bac, mais c'est pas un sight, bien, bien au contraste, noir complètement, puis éclairé. C'est un travail à faire, c'est un travail long à faire, c'est un travail d'éducation à faire aussi pour les familles, des parents... des parents immigrants. Je veux étudier à des parents immigrants que votre enfant va être acteur. Si je me fie sur mes amis puis ma propre famille en tant de clowns, et soudainement, ils veulent pas que... Tu sais, il y a tout ce travail-là à faire aussi, d'éduquer... même pas d'éduquer, parce que je veux pas prendre ça de haut, là, mais de partager les possibilités artistiques pour cette jeunesse-là, tu sais. Retourner à sa terre natale, continuer d'écrire l'histoire des rois de l'Empire perse, peut-être qu'il était le saint roi, peut-être un long descendant... Quel impact tu penses que tu peux avoir avec ce poste-là? Tu sais, exemple, c'est banal, mais ça donne une idée. C'est quand j'ai fait trois il y a quelques années à Montréal puis à Paris, il y avait 40 personnes sur scène, dont une trentaine, issues de la diversité. Et les gens faisaient, « Mon Dieu, où tu les as trouvés? C'est qui ces gens-là? » Puis tu fais, c'est tout définissant d'école. C'est banal, mais après ça, ils font, « Ah oui? Ah ben d'accord. Ah ben tiens, lui, on va l'engager. » Aussi banal que ça. Ça, c'est pour moi, il y a eu un changement. Un tout petit changement où les gens ont finalement vu autre chose que ce qu'ils sont habitués de voir. Si ça, c'est le cas, si ça peut être aussi petit que ça, et aussi énorme en même temps, ça, ça me convient. C'est des petits gestes qui, selon moi, peuvent peut-être changer une façon de voir les choses. Puis si à ce niveau-là, on peut faire ça, ça serait génial. à bientôt.